Bonjour, c'est Olivier D'Artigolle, porte-parole du Parti communiste français. On vous propose une petite vidéo d'actualité sur des sujets qui nous semblent importants. Qu'on se dise des choses clairement, ici, c'est pas un objet de com'. Vous n'allez pas trouver la tasse de café, mais quand vous regardez dedans, il n'y a pas le café. Premier sujet d'actu, on part du côté des États-Unis, vous avez suivi ça. Il y a l'investiture de Trump, Burke, mais derrière, dès le dimanche, une magnifique réaction populaire à l'initiative des féministes partout dans le monde, une marée humaine, ça c'est très important, parce que c'est la résistance, c'est la mobilisation, c'est ne pas laisser s'installer ce monde de haine et de rejet. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est important à souligner, Marine Le Pen là-dedans. Marine Le Pen, d'abord, elle est allée faire un petit tour du côté de l'Allemagne à Koblenz, où elle a retrouvé les partis d'extrême droite, le club de nation, ça c'est Marine Le Pen. Mais concernant l'actualité de Trump, elle est en France le premier de ses soutiens. Elle est fan. Donc, elle nous fait croire ici, en France, qu'elle défend la sécurité sociale, ce qui n'est pas vrai, on le sait bien. Et d'ailleurs, la preuve, Trump aux États-Unis, sa première décision, ça a été de mettre un premier coup de plume contre l'Obamacare. L'Obamacare, si vous voulez, c'est un début de sécurité sociale, mais c'est très important pour plus de 20 millions d'Américains, sans parler des frappadingues dont il s'est entouré, et qui sont contre la lutte sur l'échauffement climatique. Voilà qui soutient Marine Le Pen. On n'arrêtera pas, dans l'activité des communistes, les semaines qui viennent, de faire la vérité, de faire une campagne, justement, qui permet de décrypter le vrai visage du Front National. En France, les dernières heures, ça a été marqué par la primaire du Parti Socialiste. Bon, la question a été posée aux communistes, à Pierre Laurent, qu'est-ce que vous pensez du résultat ? Que les choses soient claires. Après l'empêchement de François Hollande, Si dimanche, Manuel Valls est battu, on tourne définitivement la page de ce quinquennat, et c'est la démonstration qu'il y a un peuple de gauche dans ce pays qui veut une gauche. Et donc, si Benoît Hamon est désigné dimanche, ce sera une bonne chose. Pour ce qui concerne les communistes, nous, on soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est la candidature qui crée du rassemblement, c'est ce que, d'ailleurs, est en train de se passer, et nous prenons positivement tout ce qui peut permettre à la gauche de se relever. Il faut rassembler, additionner, pas soustraire. Ce qui nous semble important, c'est les sujets qui vont être débattus. J'en prends un, les salaires. C'est important, c'est ce qui nous fait manger, mon sang. C'est ce qui permet d'avoir des projets. Ce n'est pas suffisamment débattus. Comme d'ailleurs, la sécurité sociale, son financement via les entreprises n'est pas suffisamment discuté. On aura l'occasion d'y revenir. Il n'y a pas que la politique dans la vie. On parlera aussi de bouquins, de films. On ira sur le terrain voir des femmes et des hommes qui ont des choses à nous dire. Cette semaine, le hand. On peut être champion du monde. Tous derrière les bleus. On va voir comment ça se passe. Il y a quand même une chose qui est insupportable, c'est ballot. C'est l'équipe nationale. On peut être champion. Et ce n'est pas sur les chaînes publiques. Il faut aller sur les chaînes payantes. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501